Je viens de terminer L'orange mécanique d'Anthony Burgess. Évidemment, tout le monde connaît Orange mécanique, le film de Stanley Kubrick de 1972. Un film que j'ai vu deux fois pour ma part. La première fois, je devais avoir dans les 16-17 ans. Et franchement, je ne l'avais pas apprécié. J'avais été choqué par cette violence esthétisée et gratuite. Il m'avait laissé une impression ordurière, presque une envie de vomir, un petit peu comme celle que subit son protagoniste principal, Alex, après avoir été exposé à la méthode devant le remettre dans le droit chemin. Et puis, j'ai revu Orange mécanique il y a quelques années, 5-6 ans je pense. Et cette fois-ci, j'ai pu m'attacher au fond que l'histoire proposait et aux thématiques développées. La violence gratuite, la déliquescence des sociétés, le libre-arbitre, la répression, la rédemption. Eh bien, ce film qui a près de 50 ans se révèle alors extrêmement actuel. À peu de choses près, on croirait écouter le journal télévisé. Eh bien, le roman d'Anthony Burgess, il est exactement comme ce film, celui qui en a été tiré. Sauf que, eh bien, c'est à vous de mettre en scène les mots dans votre tête. Et ça, eh bien, ça peut être encore plus glaçant que la proposition de Stanley Kubrick. Allez, c'est parti, on en parle. Et bien, pour commencer cette critique de l'Orange mécanique d'Anthony Burgess, revenons d'abord sur le synopsis du roman. On va suivre au plus près le personnage principal, qui est aussi le narrateur, donc à la première personne, Alex, une quinzaine d'années, va nous raconter avec une certaine connivence la vie quotidienne dans sa banlieue londonienne assez concentrationnaire. Il y passe ses journées à sécher les cours et ses soirées, eh bien, à faire de mauvais coups avec sa petite bande. Alors, quand je parle de mauvais coups, c'est vraiment des mauvais coups. Donc, alcool et drogue, déchaînement de violence contre d'autres bandes ou des kidams croisés au hasard, torture, viol, on est vraiment dans la totale. Meurtre, même, éventuellement. Donc, soigneusement, avec un plaisir qui est vraiment évident, eh bien, les jeunes s'acharnent à détruire chaque élément structuré de la société. Ils déchaînent le chaos qu'ils portent en eux. Et Alex, notre narrateur, eh bien, c'est leur champion, leur leader incontesté et incontestable. Il a une gueule d'ange, il est charmeur, il est pervers, il est amateur de belle musique. Alex, eh bien, en quelque sorte, c'est un petit peu l'archange du mal. Mais, une énième fois, eh bien, Alex va aller trop loin. Et cette fois-ci, eh bien, ce sera direction la case prison. Et c'est ici qu'une chance va se présenter à lui. Contre son accord pas tout à fait éclairé, il va avoir l'occasion de tester un tout nouveau programme de reconditionnement. Un programme qui peut transformer le pire criminel en un doux agneau inoffensif pour la société. Alors, la vie d'Alex va se transformer en une sorte de cauchemar. Et ce qu'il fait subir à la société depuis qu'il a la force de tenir un couteau entre les mains, eh bien, cette fois-ci, c'est la société qui va le lui faire subir. Au nom de l'ordre, bien évidemment. Les derniers paragraphes du roman seront toutefois sans appel quant à cette méthode et à ses conséquences. Alors, que propose l'orange mécanique, en dehors de ses descriptions quasi obscènes de bastons de destruction de viol, bref, de violences gratuites, exécutées juste pour le plaisir de jeunes désœuvrés et complètement désinhibés. Eh bien, il propose un paquet de thématiques qui sont traitées plutôt subtilement contre toute attente. Pour commencer, notre petit Alex, cet archange du mal, eh bien, c'est aussi un esthète. Il place plus haut que tout son cher Ludwig vanne. Comprendre, évidemment, Beethoven. Comment une telle dualité peut-elle exister en un seul être ? Délicatesse et raffinement d'un côté, destruction et avilissement de l'autre. Est-ce que cela ne vous rappellerait pas des « monstres » de l'histoire, récentes ou plus anciennes, à qui l'on confierait son enfant en garde sans sourciller, et qui, à côté de ça, sont capables de commettre les pires actes ? Burgess nous décrit aussi une société qui a totalement échoué dans la prise en charge de ses membres. La famille, l'éducation, la justice sont complètement larguées dans le monde d'Alex, et la conséquence, eh bien, c'est ça. Un ensauvagement, cas, est-ce que ce mot ne vous rappelle pas quelque chose ? Un ensauvagement et des comportements déviants, sacrément déviants. Et toujours à propos de la société, il y a ce risque de glissement vers un régime totalitaire. La méthode appliquée pour redresser l'esprit d'Alex serait totalement inadmissible dans notre état de droit actuel. Hum, ouais, mais peut-être qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on se dise que, quand même, ça vaudrait peut-être le coup de tenter l'affaire. Un peu plus de peur, de violence, de menace, qu'elle soit réelle ou non d'ailleurs, et hop, imposer l'ordre par la force n'est plus une simple vision de l'esprit. Eh tiens, là aussi, on peut se demander si ça ne nous rappelle pas deux, trois petits trucs, chez nous, ou plus au sud, ou à l'ouest, ou à l'est aussi, enfin bon, un petit peu partout en fait. Et puis, bien sûr, il y a le thème du libre arbitre, absolument fondamental dans la troisième partie du roman. Choisit-on réellement ce qu'on l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on dit, ou bien tout cela n'est-il que le résultat de prédispositions à la fois génétiques, familiales, environnementales, sociétales ? Peut-on vraiment choisir entre le bien et le mal ? Et est-ce que reconditionner un être humain pour lui ôter ce libre arbitre, afin qu'il se conduise de la manière la plus acceptable dans la société, est digne de notre société, justement ? Et un tel être humain reconditionné serait-il encore véritablement un être humain ? Une telle société n'aurait-elle pas franchi une ligne rouge en manipulant les individus, les masses, afin de servir son intérêt ? Manipuler les masses pour servir son intérêt ? Non, quand même pas, mince ! N'est-ce pas là encore une thématique qui pourrait vous dire quelque chose ? Et puis enfin, il y a le style, la langue utilisée pour narrer l'aventure d'Alex. Ce livre est absolument incroyable de ce point de vue, puisque l'auteur a inventé un argot utilisé par les jeunes entre eux, une véritable barrière contre le reste du monde. Le langage d'Alex et de ses potes est à la fois un pastiche du vrai monde, un élément culturel d'appartenance à un sous-groupe, un système réfractaire. C'est aussi un moyen de s'isoler du reste du monde et une verbalisation de leur identité subversive. La structure des phrases du roman est identique à la structure normale de notre langue, mais un mot sur trois, un mot sur quatre est remplacé par un mot d'argot inventé pour l'occasion. Alors, si les premières pages peuvent être un poil complexe à appréhender, très vite on entre dans la musique particulière de cette langue et on se laisse embarquer dans le récit. Il est à noter que la traduction française est franchement fabuleuse. Les expressions, les mots, les tournures sont magnifiques et tellement plus parlantes que les mots qu'elles remplacent. Et pas de panique pour les esprits les moins malléables, un glossaire est présent en fin de livre pour vous aider. Allez, je ne résiste pas à vous donner quelques petits exemples. On a par exemple ce bidonsquet, c'est rigolé, un bugatti, c'est un riche, la cancérette, c'est la cigarette, le dedans dehors, eh bien c'est la copulation. Qu'est-ce qu'il y a de rigolo ? Les exticucus usés, eh bien ce sont des excuses, mais elles embarquent une idée assez amusante derrière. Un malinfra, c'est un voyou, la medcat de la drogue, un milichien, c'est un flic, eh oui, un bon petit chien, la rote, la bouche, une viochka, une vieille, etc., etc. Eh bien les phrases dans lesquelles ces mots viennent remplacer les originaux deviennent particulièrement visuelles quand on les lit. Et comme je le disais en introduction, eh bien on se fait son propre film à partir de ce roman pour notre plus grand malheur. Eh bien oui, l'entrée dans ce monde violent, corrompu, qui exploite les faibles, qui utilise les peurs, où les travailleurs sont déshumanisés, les élites autoproclamées dissociées de la masse, eh cette dystopie dans laquelle les jeunes rejettent le système et errent sans autre but que de passer du bon temps sur le dos des honnêtes citoyens, ben oui, c'est celle de « Quand on arrive en ville », l'opéra rock Starmania en 1978. « Quand tout le monde dort tranquille dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les honnards descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings ? Qui met le feu au building ? C'est toujours les honnards. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. » Eh oui, le média est différent, mais le fond est exactement le même. C'est noir, c'est désespéré. C'est un véritable cul-de-sac de l'humanité. Il faut noter qu'Anthony Burgess a écrit « L'Orange Mécanique » au début des années 60 et qu'un événement vraiment marquant n'est sans doute pas étranger à l'idée de ce roman. En effet, en 1944, sa femme Lynn a elle-même été agressée par 4 G.I. déserteurs. Eh oui, ça doit marquer. Et donc, pour conclure, j'ai vraiment beaucoup apprécié, et c'est difficile à dire quand on revoit la teneur de ce roman, cette plongée dans un enfer dystopique qui pose de nombreux jalons sur les déviances de nos sociétés actuelles. Ce roman est pour moi tout à fait dans la lignée des 1984, Fahrenheit 451, Le Meilleur des Mondes, etc. Il est vraiment absolument à découvrir ou à relire. Donc, mes frères, en drinkant un bon verre de Moloko, en slouchant la cinquième de ce tsarib Ludwig van, pendant que votre zina zaznout totalement nagoye, sa luxuriante splendeur est allée sur le podushka. Bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...